et c'est parti alors du coup l'exo de Batman c'est un peu compliqué en gros Batman il va avoir un immeuble il y a une bombe à une fenêtre et il faut aller jusqu'à la bombe pour la désamorcer et avant chaque saut vers une fenêtre Batman il a un détecteur de bombe qui lui dit ça va être à tel endroit ça va être soit en haut soit en haut à droite soit en bas à droite etc c'est un peu compliqué du coup moi j'étais bloqué alors j'avais commencé à faire des fonctions pour essayer de déterminer si c'était haut ou bas par rapport à Y0 et X0 mais en fait Y0 et X0 c'est le point de départ et le point de départ c'est toujours le même donc voilà donc là t'as quoi ok t'as la largeur t'as la hauteur du bâtiment tout à fait maximum ok ok ouais et puis la position de départ du Batman c'est ça ? c'est ça ok tant que vrai tu scannes la bombe elle te dit dans quel sens aller et là tu dois sauter c'est ça ? c'est ça en fait à chaque fois qu'il saute si tu lui dis d'aller à Y plus 1 et X0 donc il va monter du coup de 1 et bah il va te dire que peut-être la bombe elle est sur le bon étage dans le bon axe Y du coup ok et donc bombe dire il va juste te dire c'est à droite ou à gauche quoi à chaque saut ok je vais te faire un exemple par exemple ici je lance le test donc tu vois il a été il a été à 0 1 2 4 donc 0 1 2 3 4 ok et mettons alors du coup hop normalement il va faire voilà il va faire une boucle bizarre où il fait droite gauche droite gauche droite gauche et à chaque fois qu'il se déplace en fait c'est un saut quand tu fais écho 3-4 il est censé aller 3 fois à droite et 4 fois en bas non il va il va à à 3 ok donc au maximum en fait et vu qu'il reste sur le même le même étage bah t'as l'impression qu'il fait des allers-retours mais en fait c'est qu'à chaque saut il fait 2 puis 3 puis 2 puis 3 ouais voilà c'est ça il y a un well-trough d'accord et donc nous notre objectif c'est qu'on part peu importe où on part mais il faut trouver la bombe euh oui ok et les U, U, R, D, R tout ça c'est c'est une direction ouais c'est ce que te renvoie bombe dire du coup ok donc potentiellement quand on quand tu reçois un U il faut monter ouais enfin il faut même descendre entre guillemets dans les chiffres parce que euh oui c'est ça ouais c'est ça là on va voir qu'à chaque saut tu vois par exemple il y a un moment où il quand je fais pause c'est soit c'est down soit c'est down right quoi quand il est ici c'est down right et quand c'est ici c'est juste down donc en fait il faut que tu fasses un méga switch de la mort en fonction de U, U, R, R, D un méga switch de la mort j'ai essayé un switch je crois en gros au début t'es quelque part peu importe où et puis en fonction de si c'est U tu le montres enfin tu entre guillemets tu descends en chiffres tu montres dans les stages ouais et si c'est l'inverse je sais pas ça doit être D down tu fais que descendre et s'il y a un R tu vas à droite et s'il y a un L tu vas à gauche ouais c'est ça donc en fait ton switch tu peux même parser ton truc si tu trouves un R il faut absolument aller à droite si tu trouves un L peu importe et puis si tu trouves des U ou des D tu mets des U des D tu mets et en fait pour te déplacer c'est un Echo ça ouais ouais c'est un Echo et alors pourquoi tu me parlais de dichotomie ? bah alors du coup j'ai été dans le forum ici et j'ai vu des gens parler de cette notion de dichotomie il y a des spoils et donc alors moi la dichotomie de mémoire c'est une façon de trouver un élément dans une liste qui est déjà triée en gros si tu tri admettons que tu as une liste de nombres un peu importe lesquels un, deux, huit, cent vingt-cinq, du mille, cinq cents tu prends cette liste et tu la mets en ordre chronologique enfin plus petit ou plus grand la dichotomie de mémoire c'est divisé en deux à chaque fois ok tu prends un élément et non tu prends celui du milieu et tu regardes s'il est plus petit ou plus grand que celui que tu la recours et comme ça à chaque fois que tu fais un test tu vas découper ton nombre de solutions possible en deux donc par exemple si tu as un, deux, huit, dix ben tu vois cinq par exemple il est tu prends l'élément le plus au milieu ce serait soit le deux soit le huit ce truc qui décide si c'est bon en milieu ou pas bref on va en prendre cinq ce sera plus simple un, deux, cinq, huit, dix celui du milieu c'est le cinq ouais du coup tu prends cinq et puis tu testes ton nombre est-ce qu'il est plus grand que cinq ou plus petit cinq ok ça te permet de couper en deux comme ça à chaque fois que tu fais un test d'accord et mais le problème de la dichotomie c'est qu'il faut que tu ça marche que si tu as tu as ordonné ton tableau oui d'accord ok je te dis ça c'est des c'est peut-être des connes je peux quand même regarder tout ça il me semble qu'il y a cette notion tu vois la dichotomie c'est de la division donc là je pense que c'est ça en deux 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 des fois quand tu fais des comparaisons entre guillemets par exemple t'as dix éléments puis tu veux savoir lequel est égal à quoi ouais tu vas être obligé de les tester tous pour savoir enfin si t'as de la chance tu vas en tester un ce sera le bon oui puis si t'as pas de chance ce sera le dernier ouais et l'intérêt de les trier c'est que tu tri tous les éléments après tu prends celui du milieu est-ce qu'il est plus petit ou plus grand et là déjà t'en as plus que la moitié à trier à chaque fois tu coupes en deux ceux que t'as à trier quoi et en fait ça marche très bien quand la série est très grande et que c'est facile à trier ouais enfin il y a plein de façons mais du coup je comprends pas pourquoi le mec tu parlais de ça bah je sais pas trop non plus bah alors là du coup ça va parce que c'est un petit un petit immeuble mais euh mais sur celui t'en as un t'en as un ou genre bah voilà tu vois Batman il est tout petit tellement on le voit même pas quoi ok d'où la dichotomie ok donc ça veut dire que quand tu vas aller à droite tu vas pas aller à droite d'un élément tu vas aller à droite de la distance qui te sépare de ton Batman au bout du bâtiment ouais je pense et du coup comme tu sais que c'est à droite par exemple il y a je sais pas moi 10 fenêtres à droite et bah on va avancer de 5 et puis au moins la prochaine fois on saura que c'est soit les 5 premières soit les 5 suivantes et donc c'est le plus plus au moins moins qu'il va faire un recalculer mais tu peux déjà commencer comme ça ça prend un premier test on va le voir se déplacer mais il va faire plein de il me manque les directions en fait il me manque les côtés et du coup j'en ai fait un plus simple avec Thor pour le coup pour le coup c'était juste un comment une plaine quoi et ça grandissait pas en fait t'améliorais juste ton code pour dire au début tu fais haut droite haut droite donc il fait des zigzags mais il avance et il va jusqu'au point final le problème c'est que à un moment t'as pas assez de tours de boucle pour faire ça donc du coup Thor il explose donc il fallait concaténer pour que ce soit une ligne droite vraiment par exemple oui du coup c'est sur les doubles directions c'est un peu un peu embêtant quoi bah c'est tu as un double résultat quoi à la fois tu te déplaces en X et en Y mais là si tu voulais pas t'embêter tu peux aussi sans faire le switch savoir si enfin on le fera peut-être si Bombdir contient R par exemple en fait t'auras que 4k si contient R c'est forcément plus grave peu importe que tu le montres pas si contient D tu t'en bas alors que là t'as un switch tu fais tous les cas enfin c'est plus facile à comprendre des dits en facteur et b-step déjà ça va être marrant de voir se déplacer ah non c'est l'inverse attends voilà c'est chiant oui c'est ça c'est plus quand c'est up c'est moins quand c'est right c'est plus quand c'est left c'est non normalement c'est ok ah oui je crois que ça le dérange pas de faire ça apparemment si bah je pense c'est les trucs qu'il devrait aimer pourtant normalement c'est normal ouais au pire tu mets les deux puis t'es les congrables et ça devrait être hop on s'en fiche et bah ça marche pas pourquoi on a dû inverser les x et y ils montent tout le temps tr down right quand c'est down quand c'est down le coordonnée 0,0 elles sont où ? elles sont données ici ouais je veux dire elles sont en haut à gauche je crois que là si on met le debug il commence à 2,3 ouais c'est ça donc là il y a 0,0 quand t'es down il faut le faire ah c'est planté down c'est ça augmente non oui puisque ça c'est 7 ouais attends il te manque des breaks partout ah j'ai oublié de mettre des breaks mais bon logiquement logiquement il doit pas sur le suivant ah c'est bon c'était les breaks ok donc normalement peut-être le 2 et pass ouais le 2 pass ouais il va mettre 3 ok donc là t'as deux possibilités soit t'améliore ton code soit déjà t'améliore l'algo le 3 passe bah ils passent tous qu'ils sont le temps bah en fait non parce que t'as t'as un n ici qui est le maximum de tours avant le game over ah ok donc là ça marche je pense que c'est le dernier parce qu'on arrive tout pile à 0 voilà et là ça doit ça doit casser il doit oui voilà t'as que 6 tours là c'est l'enfer bah du coup c'est ton plus plus qu'il faut changer ah ouais du coup ça veut dire que si je recherche la moitié je dois aller prendre la moitié de Y et l'ajouter à Y il faut que tu tu calcules la différence entre ton objectif et ta position donc la bonne je peux pas savoir où elle est ah non pardon pas l'objectif le bord du bâtiment ah oui donc admettons en faisant simple je sais pas combien il y en a admettons qu'il y en a 10 et bien si il dit d'aller à droite tu fais 10 et toi t'es à 0 tu fais 10 moins 0 ça fait 5 ça fait 10 divisé par 2 ça fait 5 alors ouais mais comment je peux te dire le maximum bah c'est pas ton là-haut là t'avais des variables ah si carrément j'avais oublié ces variables ok donc le Y je le fais avancer de la moitié de la largeur euh ouais la largeur moins ta position parce que quand tu vas te déplacer à droite admettons qu'il faut à 5 la largeur à 10 il y a plus que 5 entre les deux on va pouvoir se déplacer comme tout alors non c'est pas ça j'ai trouvé le plein écran comment ? j'ai trouvé le plein écran ah peut-être zoomer ah je peux zoomer carrément plus lisible on prend un exemple on prend un exemple mais je pense que ça va je n'ai pas compris on prend un exemple pour ton dé là admettons que tu sois à 0-0 donc la bombe elle est à 5-5 d'accord ça veut dire que là si je suis à 0 je fais la largeur max qui est donc mettons 10 donc ça fait 5 moins 0 donc il avance de 5 ouais alors bon là pour le coup ça marche je prends un autre exemple le coup d'intérêt s'il est à 1 ouais d'accord si Batman il est déjà à 5 ouais donc ça fait 5 ici encore moins 5 il n'avance pas du coup ouais alors qu'il devrait avancer au moins de 2 quoi en fait c'est que je t'ai induit en erreur avec c'est ton $W divisé par 2 en fait c'est le principe il faut que déjà que tu regardes si je suis à 5 il te reste quoi comme possibilité à droite 5 éléments exactement ouais alors sauf que ça ça marchera dans le cas il se passe bien mais par exemple si tu vois si tu fais 10 moins 5 ça fait 5 divisé par 2 tu vas être à 2 et demi ah oui il faut que je fête un mince c'est quoi la fonction PHP pour faire des arrondis t'as pas un flore en tout cas flore tout court la plus basse alors attend est-ce qu'il ne faut pas faire la plus haute je pense pas parce que du coup si c'est 10 le max t'es à 5 tu divises par 2 ça fait 2 et demi ah si ça peut peut-être marcher ouais je sais pas trop peut-être faudrait s'assurer je crois que si tu vas sur la doc de flore tu vas trouver ça doit être sale ouais je pense ouais c'est ça ouais je sais d'intuition je mettrai sale parce que sinon j'ai peur qu'à un moment tu te déplaces de 0 alors qu'il est à droite alors ça marche pour le y enfin pour le down du coup alors du coup aussi on met down c'est pas w ça va être a ah oui c'est pas variable alors du coup ça ça marchait pour ça marchait presque pour write du coup exact tout ce où il y a plus plus et c'est là où je suis embêté parce que les moins moins comment on va faire en exemple tout ça c'est plus facile alors je suis à 5 la bombe elle est à 0 il faudrait que tu diminues de 2 ou 3 j'ai le droit de faire un truc comme ça alors ça marche le reste c'est au milieu parce que tu auras autant de côté à droite qu'à gauche ouais quand tu vas être très à droite ça marchera pas ou très à gauche ça marchera pas ouais en fait là admettons que tu sois au milieu il faut que tu ailles à gauche la distance la distance que tu as parcourir c'est entre 0 et ta position alors que tout à l'heure c'était ta position et le coup jusqu'au max ouais et donc il faut juste que tu remplaces les variables par par ta position et le max par ma position et le max tout à l'heure tu avais le max ta position je vais le faire là ouais c'est ce que tu veux dire j'ai ma position parce que le max tout à l'heure entre guillemets là ça devient ta position donc tu remplaces le W par ton Batman on sait ce que tu as fait c'est bien ouais par contre Batman tu vas le remplacer par le W au lieu de le remplacer par le max j'ai pas compris ouais parce que je vais le spin mal et c'est de la merde parce que j'ai en fait j'ai la solution mais j'arrive pas à l'expliquer il faut que tu fasses c'est 0 moins ta position divisé par 2 0 moins ah oui d'accord parce que en fait là c'est pas W c'est 0 normalement et en fait du coup le moins 0 il sert à rien on est d'accord et du coup il reste plus que à faire moins Batman tout à l'heure alors Batman X moins 0 divisé par 2 donc ça fait juste la valeur actuelle de Batman quoi ouais divisé par 2 sauf que là il faut que tu mettes un moins à ça parce que sinon il va se déplacer c'est un moins égal d'ailleurs tout à l'heure on s'est trompé c'est pas des égales partout c'est des plus ouais parce que tu sais on prend le max moins ta position ouais donc le max 10 moins 5 5 divisé par 2 ça fait année donc tu prends le plus ou on s'appuie 3 donc il faut bien que tu fasses plus égale 3 sinon t'étais à 5 ah là c'est moins égal du coup exactement ok mais bon ça fait chier on aurait du refacteur avant je suis en train de modifier les mauvais ok clé Y ici tac on va voir ça marche pas oula il fait l'ascenseur ouais alors je pense que ça c'est peut-être le sale qui fait que ça pète tu penses que là ah oui ouais parce qu'on doit trop se déplacer donc floor ça serait mieux ouais mais à mon avis il y aura un problème on va voir ce qu'il fait à mon avis à la fin il doit galérer c'est pareil en fait il n'arrive pas à finir je pense ouais je pense qu'il a toujours un gros intervalle du coup alors on reprend ton ton premier test là on ne va pas réussir à comprendre même l'autre encore le premier avec ton code là ça marche ouais c'est rigolo la première il fait 3-5 donc il perd de 2-3 il fait 3-5 2 et le max c'est donc attend à la première il va en 2-3 je crois qu'il départ il fait un départ à 2-3 ah d'accord ouais après il va à 3-5 parce qu'il ajoute 1 et 2 parce qu'on a mis floor ouais c'est ça ok logique ensuite à 3-5 il fait 3-6 parce qu'il fait que descende maintenant ouais ok il a rajouté que 1 et il rajoute encore que 1 après ouais parce qu'il y a 2 et il a pas de bol parce que en fait c'est le cas qui se passe bien et je pense que dans le dans le deuxième on doit pas être bon sur la fin ok celui-là et là je pense dans le troisième il doit le dépasser ah oui il le dépasse comme tu dirais là il fait des là c'est interminable alors attends c'est gros il fait un U 38-20 38-40 38-20 38-40 tu fais quoi c'est notre ah c'est débile c'est débile c'est débile ça marche très bien cette dichotomie au début mais après là tu peux pas dézoomer le batman si si hop je le mets plus en adaptatif ça marche plus c'est bon et alors tu vois en fait là la bombe elle est juste au dessus et malgré tout on va monter de la moitié du bâtiment ou du quart du bâtiment ouais alors du coup il fait 32 étapes ouais c'est bien donc ça c'est plutôt pas mal mais tu vois là je trouve qu'il descend enfin il descend trop il descend c'est à partir de là que ça ça merde à partir de la quatrième étape il fait toujours la même chose remet au début qu'est-ce qu'il fait à la première étape à la première étape à mon avis ça lui renvoie du coup DR donc DR il fait ça donc là normalement il fait un énorme mouvement genre de la moitié tu sais combien il fait le bâtiment non je peux le mettre moi j'aurais envie de faire 40 ou 50 je sais pas je sais pas si je je vais pouvoir loguer plusieurs erreurs au fur et à mesure bah la limite mets le là-haut plutôt avant le while je mets une fois le le variable hop N et puis les deux autres W et Z il fait donc j'ai vu 32 je peux pas faire 32 ça c'est le nombre de tours pardon c'est ça qu'il fallait que je print hop on gâche tu as vu 40 et 60 ok 40 à droite 60 donc logiquement il est à 6 donc il va faire 40 moins 6 donc 34 divisé par 2 il va faire 17 à droite 17 plus 6 23 c'est ça en gros tu prends toute ta largeur entre ton Batman et ton goût tu coupes en 2 et il y va donc il fait un en fait il va au milieu de ton violet là bah du coup il fait 20 et 30 plus sa position actuelle donc 26 et 36 non 20 et 30 euh euh non 20 et divisé attends attends Batman plus 20 euh non non parce que c'est moins ta position donc c'est pas 20 c'est 40 moins 6 donc 34 il y a pas euh 33 du coup parce qu'il pourquoi non non 34 et après on divise par 2 donc t'as 17 et tu rajoutes la position de Batman on est en 6 là tu vois Batman il est en 6 ouais 6-6 donc on est euh tu fais 40 donc le flop c'est le H moins le 6 d'accord on le divise par 2 d'accord donc il va ajouter la position de Batman 17 comme il est déjà en 6 6 et 17 il se retrouve en 23 ok d'accord sauf que ça c'est le cas idéal en fait parce que il va en fait quand on voit bien ton violet là il va se retrouver au centre de ce violet voilà pif et là il va faire exactement la même chose il va se retrouver au centre du violet ce qui est normal et là pareil donc c'est génial très très petit là il y a une merde ouais là c'est pas normal il devrait être autour du violet c'est quand il monte que c'est la merde c'est quand il fait le ur là alors on va vérifier ur c'est bien un moins ici donc il prend sa position précédente de y et divise par 2 ok donc il fait oui il fait juste un ouais d'accord parce qu'on était arrivé à la moitié je le trouve à 23 alors attends 28 c'est celle-là ou celle-là alors ça c'est sa position avant que ça merde 31,46 là ok oui et donc comme c'est à droite il fait 40 moins 31 ça fait 9 il prend le petit d2 divisé par 2 c'est 4 donc il passe de 31 à 35 ça c'est logique c'est le 23 par contre le 23 du coup là c'est logique parce qu'on coupe en deux à chaque fois et 40 et 20 ça fera toujours 40 et 20 je suis débile en fait il faut pas tout le temps comparer par rapport aux extrémités du bâtiment il faut comparer par rapport à ton ta position d'avant parce que si avant mettons que t'as 10-10 et tu sais que c'est dessous ben ça sert à rien de remonter au-dessus du 10 tu vois pour la vie si t'es à 10-10 alors attends on l'explique j'ai pas suivi t'es à 10-10 ouais j'ai pris 10-10 mais on pourrait dire 0-0 mais 10-10 non c'est mieux je suis à 10-10 et là le truc il me dit va en bas donc je vais à je vais à 10-20 par exemple alors du coup c'est down ben voilà je vais à 10-20 forcément dans ma logique il faudra jamais que je remonte au-dessus de 10 quoi tu vois oui mais ah ah oui et donc en fait nos H et nos W ils sont bons mais au début c'est les variables d'initialisation et après les H et les W ils doivent plutôt correspondre à ta position précédente parce qu'il faut jamais que tu remontes jusqu'à plus haut qu'où t'étais tu vois ok et donc admettons mets des variables de ben on les a en plus je suis con la variable précédente ben on a ça avant de faire ça j'ai envie d'essayer des trucs déjà je pense qu'il faut qu'on refactor parce qu'on a trop de code on va repenser à on va repenser à ce qu'on faisait tout à l'heure est-ce que bon me dire contient D ben là tu fais ton truc s'il contient R tu fais ton truc comme ça on n'aura plus que 4k à gérer au lieu de je sais pas combien alors du coup je fais pas un switch non j'ai fait un des ifs dégueu euh non des ifs secours pardon pas d'un else je vais pas penser qu'on tient je vais détermine il fait stream peut-être substring euh oui on a même pas vu mais en fait il y a du monde à le regarder tu as regardé les commentaires des fois j'ai regardé oui j'ai vu qu'on avait des bonjours il y a Yves qui nous dit 17 et 27 alors du coup sorti du contexte c'est compliqué mais Emy viens nous voir et ouais viens nous aider Emy si tu veux pas besoin de de bah if tu peux venir aussi Johnny aussi c'est juste que c'est du code quoi donc là bah tu fais un if euh ah oui c'est pas sinon c'est les positions alors en php ouais strpos ouais c'est pas très beau mais ça marche voilà if strpos pour stream puis ta bombe yes ah oui mettons ok je peux mettre un différent false euh bah remarque ça marche aussi comment ça non non je suis laissé bah du coup admettons qu'il faille descendre voilà bah là tu peux mettre ton euh ton fameux direct plus ça pour les 4k déjà euh ok on a un mode code donc si c'est up c'est donc euh ceci oh tu peux reprendre ce qui va on tu va en mode left right le switch s'en va ok ce que ça marche ça marche plus non le test le plus simple il marche pas non il bouge plus ouais non c'est bon c'est ça mais bien différentes false parce que c'est 0 c'est 0 ça va retourner false en php et ça passera pas ah oui il retourne là ouais tu mets un if esther post différent false parce que si la première position à toi s'ils trouvent le dé direct vraiment un vrai différent et oui parce que je crois que 0 à 8 0 c'est pas fou et c'est un chiffre ça marche toujours pas il fait rien non il bouge pour ok alors est ce que strd on sait pas pour toi dans le find me ah bah c'est l'inverse c'est bombe d'abord et d ensuite ah bah oui moi je l'aime pas c'est en anglais je sais pas ce que c'est elle stack il est égalé voilà mince hop à nous on 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 en on Est-ce qu'il se déplace ? C'est mieux, ça marche Ok, c'est propre Le deuxième marche aussi Troisième, ça ne marchait plus Il fait des allers-retours 20, 40, 20, 40, 20, 40 C'est chelou À mon avis, il faut faire un min-max En gros, il ne faut jamais Quand tu descends Il ne faut pas que tu puisses remonter Plus haut que tu es descendu Donc si tu es parti de 10 et tu descends Jamais ta position Elle peut être Toi, si tu as 10, 10 et que tu vas à 20, 10 Jamais tu peux aller à 5, 10 Donc je pense qu'à chaque truc Il faut qu'on fasse un truc comme ça Alors le down C'est bien là Tu peux mettre le max C'est égal À ton Batman Y Après l'avoir fait Ta ligne là, tu la mets juste en dessous Ça veut dire qu'à chaque fois Que tu descends Tu ne remonteras plus D'accord Et ça veut dire qu'entre les deux Il faut que tu checks que ton Batman Y Il faut qu'il soit Plus petit que ton max Donc entre les deux Il faut que Batman Y C'est égal au min Du max de ton Batman Y Au min du max Ouais Alors je ne sais pas Il y a un min dans mon PHP Ah Je crois qu'il y a un min Ouais s'il y a un min Je crois qu'il y a ça La plus petite valeur Ouais Entre ton max Y Et ta position Vu que c'est un max Ah mais du coup Ah oui entre les deux Ah oui entre les deux là quoi Bah là où t'es Là c'est très bien Là je vais faire Mine Non directement ton Batman Y Tu peux le ré attribuer Mais c'est ça Sauf que t'as besoin de ton mine C'est exactement ça Ce que t'as fait Sauf que j'ai pas besoin de quelle mine Fini ta phrase Là t'étais en train Batman Y Et Max Y Ok Et pour moi ça c'est le Batman Y Au lieu du min T'as la variable de blanche là C'est Batman Y Je suis pas bien sûr Mais il y a une inspiration comme ça Alors du coup ça C'est toujours égal à ça Ça c'est toujours égal à Attends Que du coup Si je fais Ça revient à faire ça Non ? Bah si tu veux Mais Il faut pas que tu Tu casses ton max Y Avant de l'avoir fait Parce que là t'as deux fois des égales Je sais pas comment Niveau priorité Comment ça va Oui Mais alors lui il existe pas encore Le max Y Ouais Bah au début ton max Y C'est 0 quoi Et d'ailleurs C'est faux ce qu'on dit Parce que Alors attends Là on descend Ouais En fait Du coup C'est un min Y C'est pas un max Au début t'es à 0 Tu pourras jamais remonter au sud 0 quoi Ah Et mais tu peux Ah oui ok Donc j'ai pas besoin de max Parce que le max c'est le h en fait C'est ça ? Exactement Sauf que ton max il va changer aussi Parce que ton max Tu vas pas essayer d'aller Plus bas Que t'as déjà été quoi Et en fait ton h et ton w Ils vont juste initialiser Tous tes min max Quels sont tes 4 variables Min Y Max Y Min X Max C'est un peu ta vérité quoi A chaque tour Jamais de la vie Tu peux dépasser ces valeurs là Et en fait N'importe quoi N'importe quoi Euh W Ok Donc ton Y Admettons que tu recommences On est à 0 On va avancer à 5 Ok Bah du coup Il faut que ton Ton min X Bah ton min Y pardon Il devienne C'est exactement ça Et ici c'est le max Pour le up Tu vois le délire ou pas ? Euh Alors non du coup Parce que Ah oui pour jamais qu'on remonte Pardon Oui oui ok C'est bon Et quand on remonte Faut jamais qu'on redescende Faut pas qu'on redescende plus bas Qu'on a déjà été Ça sert à rien Vu qu'on a déjà été jusqu'à là C'est comme si Au fur et à mesure Que t'allais trop loin 10 minutes ton bâtiment Ok Et ici je fais un max Entre les deux Donc là t'es up Ouais alors C'est l'inverse en fait Parce que C'est ça Ou c'est pourri Parce que le 0-0 Il est en haut Oui C'est là où je suis en train De me perdre un peu Ouais moi aussi C'est ça C'est pas facile Alors François Intelligent Euh Non c'est un mine A ce moment là Ouais je pense que c'est un mine Ouais Ouais c'est ça C'est un mine Parce que tu peux pas aller plus loin Que le minimum Tu peux aller Tu peux pas aller plus loin Ouais ok Je fais max Je fais max Je fais max Je fais max De quoi ? C'est l'inverse en fait Quand tu descends C'est pas ton max y Que tu redéfinis C'est ton mini y Que tu redéfinis Parce que tu veux pas Remonter Et donc avoir une valeur petite Donc tu prends le mine Donc tu prends le mine de ton mini y Parce qu'admettons que t'es à 0 Tu passes à 5 T'as jamais envie de remonter plus haut que 5 Par contre Par contre il faut que tu définisses ton mini y Il y a la possibilité T'as une terre Ouais ça Euh Là c'est pas mal Là je les avais Attends Là c'est bon pour le Là c'est X Il y a la trahine X X, X, X C'est bon Si on voulait bourriner On pourrait refactor Pas mal Tu bosses la marque ? On va voir Tu fais ton pied le plus simple Oula il est en train de Il va pas là Yulu Le premier ça marche plus Ouais Le deuxième ça marche plus Plus rien qui marche Euh Il va à 4-0 Alors Faut que t'il 0 Ah Ah Il est en 2-3 Et il va en 4 Il va en 4 quoi ? Il va en 4-8 non ? Ah mais 8 c'est n'importe quoi Où ça ? Non Non ça c'est le max La hauteur max Ah oui Non en fait je pense Qu'il va à 4 Ouais donc ça c'est bien 4 Ouais mais t'as pas le droit D'être égal à 4 0-1-2-3 Pourquoi ? T'as le droit d'être à Euh Expérieur ou égal à 0 Et inférieur à 4 Ça veut dire qu'il y a un right ? Pourquoi ? Alors non non attends On s'est planté C'est un build Ouais ouais on s'est planté Parce qu'il faut que tu Attends si tu vas à gauche C'est-à-dire que tu diminues la valeur Non ceux-là Ceux-là il faut les inverser aussi non ? Bah prenons l'exemple T'es en 2-3 Et tu veux aller Normalement Où est-ce qu'on allait ? On allait en 4 4 quelque chose Ah quand on en faisait tout à l'heure Ah non 3-7 ouais Bah faut reprendre le même exemple Ouais Tout 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 Ah imite Ce que tu peux faire Euh T'as gardé là tout ce que t'as fait ? Ouais Et bah change que le premier Change que le Que le hop On va travailler que sur le hop Euh C'est une mauvaise idée d'ailleurs Il vaut mieux travailler sur le down Parce qu'on est en haut Ok Ok Euh On fait le down donc Ouais En fait on va pas tout faire en même temps On va déjà faire fonctionner celui-là Le down ça veut dire que t'es sur 2 Tu vas descendre à 4 Et tu veux jamais remonter Tu veux jamais Aller en dessous de 2 Soit plus petit que même de 4 quoi Oui Donc le prochain ça sera bien le minimum Entre Ah non 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 De 2 T'as raison T'as raison T'as raison Bah oui c'est ça C'est pas mal Alors Ah bah non 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 Par contre ton mini grec Il est pas bon Ah oui Attends je les ai pas instantiés en plus Qu'est-ce que t'as pas instantiés ? J'ai pas Défini Ah oui Ah oui Ok Bah je pense que c'est la ligne 29 De quoi ? C'est la ligne Bah là elle change à chaque fois Je vais suivre Ok Voilà elles sont toutes à 0 Mais non ça doit pas être 0 Ok Euh ce que je vais dire Là c'est ta ligne 31 C'est notre ligne 31 qui est pas bonne Est-ce qu'on va pas redéfinir le min à chaque fois ? A chaque tour de boucle on va refaire ça S'il y a jamais il y a D Pour moi ton mini grec Il est égal au min De Bah il est ça Bon Je fais de la merde Je fais de la merde Il faut qu'on y aille tour par tour Et qu'on le fasse à la main Sinon on se fait mal On retourne au 0 Qu'est-ce qu'on est censé faire ? On est à 2-3 là c'est ça ? On est à 2-3 On part à 2-3 Et on va à 3-0 Ok Donc le 3 est bon Oui On va aller à droite c'est ça ? Parce qu'on est à 2 Pourquoi on va à 0 ? Ce qui est pas bon c'est le 0 Parce que peut-être que ici Ça devrait plutôt être ça Au premier tour en tout cas Oui Maintenant il bouge plus Oui Et parce que C'est pas le min Quand tu veux descendre Il faut pas descendre Plus que le Là on parle juste du down Il faut pas descendre Plus que le max Y Le min on s'en fout Le min c'est pour remonter Toi tu veux juste Par exemple Pas descendre Si t'es déjà descendu quelque part Tu veux pas y redescendre Encore Ouais mais au départ Tu veux pas aller Quand tu fais ça Il est instantié Enfin On l'initialise à 0 Donc ça sera forcément 0 Donc ça sera forcément 0 Le minimum Et le problème c'est que Pourquoi ça serait max ? Pourquoi ça serait max ? Parce qu'en fait Par exemple là Pour descendre Tu veux pas descendre Plus bas Que la hauteur de ton bâtiment Et la hauteur de ton bâtiment C'est max y Quand tu descends Tu prends le min du max Et quand tu montres Tu prends le max du min En fait si tu veux On va le réécrire différemment Parce que ces min max Là ça nous casse Ça marche Ça marche Ouais Ouais C'est ça la logique Mais Tu comprends ou quoi ? Parce qu'on peut le réécrire Je veux bien qu'on le réécrive La ligne 30 Comment te la Ou garde là Ou juste comme là Qu'est-ce qu'on est censé faire A cette ligne là ? On va vérifier Que ta nouvelle position Y On veut juste Qu'elle soit plus petite Que ton max Donc si tu veux faire Un truc simple C'est If Batman y Est supérieur A max y Et bien je lui donne La variable max y Ça veut dire Si admettons Batman y On sait pas Ce qui s'est passé avant Mais il est à 50 50 c'est supérieur A 7 Je sais plus combien C'est le bâtiment 8 Ouais 8 Donc Batman y C'est 8 Hum Ah oui Et puis après On va refaire Un tour à un saut Là Attends je comprends pas Admettons que cette ligne là Ça te dit Batman y Y égale 50 Ouais Ok On veut vérifier L'intégrité de cette donnée A quoi tu peux le comparer 50 ? A la hauteur du bâtiment Ok Si elle est plus petite Bah ça marche Ok Et si elle est plus grande Bah tu sors du bâtiment Ça marche pas Ok Donc il faut redéfinir La position Y de Batman Si c'est trop grand D'accord Donc fais la condition Est-ce que c'est trop grand Euh Si c'est trop grand Exact Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait Euh On a dit qu'on ferait Ça Non Exactement Et ce que t'as en commentaire Et ça C'est la même chose Ok Mais ça c'est plus lisible En gros Dès que tu dépasses Un max C'est pas la logique quoi Quand tu dépasses un max Bah tu prends la valeur max Ok ok Je capte C'est plus lisible ça Ouais Non du coup C'est pas ça Ok Et bah du coup Il n'y a plus qu'à faire le reste Alors du coup Pour le U Euh Ce serait ça ? Si ma position Elle est inférieure À ce truc C'est ça C'est ça C'est la même chose Du coup Ok Par contre après Ouais Je crois que tu redéfinisses ton mine C'est l'inverse du coup Attends On s'est planté Tout à l'heure Non non Attends Non c'était bien Ce que tu avais fait Mais c'est La ligne 31 Elle est pas bonne Max Y C'est max C'est pas une ligne On travaille qu'avec des max C'est pas une ligne Mais on cherche quand même La valeur la plus petite Bah la plus petite Entre quelque chose Qui est peut-être Extrêmement trop grand Que ton bâtiment Et ton bâtiment Ok Tu prends la plus petite Entre le max Et ta valeur Ok Et alors c'est là Où ma ligne 31 Et peut-être Ah ouais T'as raison Et là on va chercher La plus grande valeur Entre les deux Ouais Exactement Et en fait Je t'ai fait faire Un changement débile Pourquoi ? La 31 J'en suis pas sûr Ouais En fait La 31 Il faut la mettre A 29 Et ça va pas être Un max Y Mais un mini Y Avant de descendre Tu sais que tu dois descendre T'es en 5 Tu sais que tu dois descendre Ouais Donc ton objectif C'est quand tu monteras Tu voudras pas Remonter plus haut Que 5 Oui Donc quand tu descends Tu sauvegardes ton mini Y Ah ça ici C'est plus tout à la ligne 31 Elle est pas bonne Ça ça serait être mini Y Et ce serait au début De la variable Genre je vais descendre Et bah avant de descendre Et changer ma position J'enregistre Mon mini Y Il faudra jamais de la vue Que je remonte Et là du coup C'est l'inverse Et du coup Avant de remonter Je change ton max Ok Du coup C'est ça ici J'appuie sur n'importe quel bouton Voilà Et là c'est W du coup La droite T'y aura jamais plus La droite Et ton mine Ce sera ta position de départ C'est joli Ok Premier ça marche Deuxième ça marche pas Je suis pas sûr Je suis pas sûr Je pense que la ligne 39 Là c'est 1000 X Attends Non c'est max Attends t'es à 5 Tu dois aller à gauche Donc tu vas faire moins Ah non c'est max Non tu vas faire plus Descendre Descendre c'est comme Aller à droite Down c'est comme faire Ouais c'est ça Max Max Hop c'est comme Ok c'est ça Et ça ça marche plus là Non ça ça marche pas Mais il monte jamais Mais il est marrant Alors pour descendre Il a pas de problème Mais pour monter Il veut pas Alors Attends c'est planté La ligne 30 Et bah non c'est bon Pour monter Il peut pas Parce qu'on fait Le max Et là il devrait forcément changer Mais non mais ça peut pas Et être un max Ici On doit diminuer La valeur Ouais mais le max Justement Tu vas prendre Par exemple Si tu compares Toujours par le mini Y qui doit être 0 C'est le début De ton bâtiment Donc admettons Que Batman Y Il soit à Moins 17 000 Bah il faut que tu Prennes la plus grande valeur Entre moins 17 000 Et 0 Ça je pense Que c'est pas trop Mal Mais pourquoi Il ne monte pas Ah mais t'as raison On a dû bien On a dû bien Quelque part Bah parce qu'on fait Le max C'est pas mal Attends C'est le hop Qui marche pas C'est ça Ouais Ouais Non mais c'est normal Parce que le mini Y On a mis la position Du mec Et le mini Y c'est 0 Et le mini X c'est 0 Au début T'as l'une 17 Et 18 Ouais Ok Parce que Si t'es au milieu Bah potentiellement Tu peux quand même Aller En haut du bâtiment Mais là du coup Il va y avoir un problème Parce que ça sera toujours Le minimum Entre sa position Et 0 Ça sera toujours 0 Non parce que c'est le minimum Du max Ah pardon Autant pour moi Mais c'est là Où je m'étais Planté Ok Ça ça marche Ça ça marche Ça ça marche pas C'est pas mal Mais ça marche pas 38 33 46 Je suis con Bah je regarde le truc J'en ai plus Alors Là il fait un ping pong Entre 33 Entre 46 et 33 Ok Ah c'est marrant ça Attends c'est chelou Un autre truc Quand tu fais up là Ouais Hop il monte Ouais À 33 du coup Enfin du coup La valeur descend à 33 Et en fait On est juste bête Il faut juste Au lieu de prendre la hauteur Au moins la position de Batman C'est plutôt le max quoi Finalement Il faut simplement Et là parce que tu vois Quand on remonte On remonte n'importe comment On remonte en prenant la position du Batman C'est hyper chelou quoi Alors qu'on devrait remonter Entre notre max Diviser par 2 Bah ouais Mais là ça Là en fait je comprends pas pourquoi Comme tout à l'heure Il y a une boucle Infini Entre deux valeurs Je sais pas trop pourquoi Bah bah c'est ce que j'essaye d'expliquer Dans la ligne 35 Dans la ligne 35 Notre calcul Il est bizarre Tu vois On prend cette valeur On remonte de la La position divisé par 2 C'est très chelou ça Et du coup Alors que je pense que tu pourrais remonter de Batman Moins Le mine Divisé par 2 Tu sais tout à l'heure On avait un moins 0 Ouais Qu'on a enlevé Parce qu'on trouvait ça débile Mais c'est que le Le mine C'est mine Mine Ouais Tu sais on avait le moins 0 au début Ouais Parce que Quand tu commences Le mine x Il est bien 0 Mais après il varie C'est quoi Bah ouais Ok Il faut que tu le mettes Dans ta parenthèse C'est pas x Et c'est y Il faut que je le mette Dans ma parenthèse Sinon il va diviser par 2 Ça marche Que tout marche Bah du coup Il faut tout Ouais Là c'est un C'est un Une chance Parce que Ouais parce que Ça fait pas la même chose Sur l'axe y Euh sur l'axe x Ouais Ok Le 40 là c'est pas normal Euh Tac C'est ça Je rigole Expected Ah non J'ai fait des bêtises J'ouvre Et je pense Et je pense Également Ouais Je pense Également Que La ligne 30 Avec le H Là Et la ligne 45 Avec le W Ça serait des max Non Bah ouais Carrément Ok Ok On voit qu'il se déplace super vite Ah c'est propre Ouais C'est quoi ça Euh Bah je sais pas Là ça marche pas Parce qu'il a pas assez d'étapes C'est quoi ça Ah Je pense Il a que 7 étapes max Et du coup Vu que c'est en 0,1 On va faire en combien d'étapes ? Euh Je pense qu'on Il faudrait réussir à le faire en moins de 7 La 7ème on va arriver quoi Fais des sales voir Pour déconner Ah non Flore Attends c'était quoi Flore c'était Le plus bas Ouais Ouais Je serais pas étonné Qu'il y ait une petite variable là-dedans Mais des sales la place Alors Attends Je te Je te dis une connerie Alors Soit on va essayer ça Avec un sale ça marche Et sinon Ah ouais Ouais Mais pas sûr que tout marche Ouais Pas le dernier Il dit quoi Il dit quoi Il dit Too late Ouais En fait c'est pas le sale qui doit marcher Il faut mettre un flore Avec un minimum de 1 En fait peu importe ton calcul Il faut toujours se bouger le cul Et je pense qu'à un moment Il doit peut-être pas se bouger le cul Ouais Tu peux rien lui donner Ouais Tu vois Tu fais un mine entre ton flore et un Bon Je sais pas si c'est ça Mais Ah Tu vois Je sais pas Pourquoi un mine Un Un max Un max pardon T'as raison T'as rien Pourquoi je te laisser le mine Mais en fait c'est pareil pour tout Pour tous Toi Reggie Oui C'est Oula Ouais Ouais Il faut Il faut au moins faire un Je sais pas si ça va Je t'en vais Qu'il faut Après faudrait réfléchir L'avant dernier passe plus Ouais tu vois je suis pas sûr Non c'était quand même Un nu ce qu'on a fait c'est pas grave Enfin et quand même c'est quand même logique Il faut quand même se bouger de Laisse le Je pense que Tu peux remettre ce que t'as fait ou quoi Euh oui oui Ouais remets le Ça parait logique toi Il faut Si c'est à droite Il faut forcément se bouger le cul à droite Ça parait normal quoi Et là c'est juste que quand on fait ce test là On est trop longtemps c'est ça Ouais Il doit aller à 0 0 Mais c'est compliqué d'aller à 0 0 Et tu pourras jamais aller à 0 0 Si Euh Bah si normalement Et à la fin tu vas avancer par Par 1 De 1 à 1 Ouais Ouais Alors essaye le max de sale Qu'est-ce que ça va Ah bah non T'en sale c'est un de plus Sale ça enverra Ouais Ouais donc ça ça Enfin je sais pas Vas-y ouais T'en peux pas Je sais jamais Ça marche Mais pas sur le dernier On arrive pas à finir Non Mais après on est sur des Sur des valeurs tellement immenses Que s'il se déplace de 1 C'est compliqué quoi C'est le dernier test là c'est bien Ouais Ok On a l'impression que c'est pas mal Mais il fait de la merde à la fin quoi Ouais il lui manque peut-être Trois étapes quoi Voir peut-être même juste une en fait Essaye de revenir à la dixième Là voir comment On va voir comment il se comporte À la dixième Dixième étape Ouais Donc là il va à droite Ok Il avance Attends Ouais Ça c'est le début de la vie À chaque fois nous Il va se débrouiller pour aller au centre du carail Direction Donc il va aller vers là quoi Ouais Logiquement C'est ça Donc là il va aller vers là-bas Bah ouais C'est là où c'est triste Mais c'est normal Vu que c'est un peu plus à droite Là c'est pareil C'est censé être à gauche Un peu en bas Ah merde Là je comprends C'est là où il a été Il a été à l'autre bout Là il a été à l'autre bout Entre la douze et la treize Ouais il Ça n'a pas diminué En hauteur je crois Ah si de un Ah oui il n'y a que trois en hauteur Par contre il a été trop à gauche non ? Reviens-y moi Tu vois il aurait dû Il aurait dû normalement Ah oui il aurait dû aller vers là Ouais Donc en fait c'est quand il va à gauche Que ça marche pas Ouais on a peut-être merdé Oui c'est min x C'est pas min y T'as ligne 41 Vas-y raconte Faut relancer tous les tests Ça marche Ça marche Ce premier test où il est allé à gauche Je pense Ah ça marche Tout marche On a gagné Oh putain C'est génial Wow Je suis pas sûr de notre max sale Alors du coup Vu qu'il y avait cette erreur Flore avec un Ouais Et ça y va Ça se trouve ça change rien Parce que Flore c'est juste Tu sais quand t'as 5 divisé par 2 Soit tu choisis 2 Soit tu choisis 3 Là il lui manque une étape Ouais Ok Bah donc il faut le save D'accord Faut se déplacer Et alors là Quand tu vois ça devant toi Il faudrait se dire Qu'il y a du refactor à faire Parce qu'en fait On a un peu copié 4 fois la même Oui carrément Mais à refactorer C'était terrible Parce qu'on pourrait le faire Avec des variables Mais ce serait Faudrait mettre la même logique ensemble Quoi Ça Et ça Ouais T'as juste à avancer L'X et L'Y Ouais Mais ça veut dire que T'es mini-X Mini-Y Ils auraient Enfin bon A réécrire Je pense que c'est pas ouf Calculant En tout cas c'est cool Mais une félicitation Vous avez atteint le niveau 4 C'est un peu plus compliqué Que celui que j'avais fait Ouais J'aurais jamais trouvé tout seul C'est sûr J'étais parti Moi je pense Il y a plein de solutions J'étais parti A créer un objet Et tout Juste pour pouvoir Lui attribuer des valeurs Je sais pas pourquoi Je me suis dit ça J'étais parti dans un gros délire Je voulais qu'il ait des méthodes Monte Descends Bah en gros Faire ce que tu disais là Refactor Mais je voulais le faire au début Ouais Mais après ça t'aurait peut-être aidé Parce que tu vois Si on avait fait Monte Descendre Peut-être qu'on se serait dit Bah quand tu montes Faut pas que t'ailles plus haut que zéro En fait c'est là où on a Et merci pour les GG Bah merci Charles Bah merci à toi C'était cool A refaire Ça me fait bien moi ça Ouais On pourra Il y a combien de trucs à faire là ? Oh Plein Celui là je l'avais essayé Il était un peu plus compliqué Enfin il est aussi difficile je pense Non il y en a plein Plein Il y a des difficiles Des très difficiles Moyens Il s'est basé sur des jeux C'est des puzzles quoi Ouais Mais je vois Skynet Donc il y a des références À À À science-fiction Ça marche Merci bien Je pense qu'il y a plein de gens Qui seraient chauds Ouais Là tu vois pareil Il y a intervalle et dichotomie Mais 5 étoiles Ah bah c'est la suite C'est l'épisode 2 Ok Ah oui du coup c'est des concepts aussi Ah ouais mais moi quand je vois ça La distance utilisée par la notion la plus proche Du lent à la distance euclidienne Ouais c'est le Tu te souviens de l'hypoténuse ? Oui Quand tu fais un triangle rectangle Oui Bah c'est ce qu'ils sont en train de te dire En gros Pour aller de XB Moins XA C'est exactement ce qu'on a fait nous Dans nos déplacements À gauche et à droite Oui Et après on a divisé par 2 Et en fait Nous on bourrine un peu Parce que Enfin comment dire Il faut que tu vois ça Comme un triangle rectangle quoi Et donc Ton XB Moins XA C'est C'est ton horizontal YBY Et YA C'est A vertical Et l'hypoténuse d'un triangle rectangle C'est le trait qui fait entre les deux coins Oui Ok Et en fait Et bah je ne sais pas si tu te dis bien Mais Enfin c'est à peu près cette formule là Ok C'est ce que tu dis ça je pense Sauf que là ça doit Est-ce que ça marche ça Avec des nombres À pixels Parce que c'est des entiers justement Ah oui mais alors du coup En fait C'est juste que Ton détecteur Il te dit plus Dans quelle direction aller quoi Ah il te dit juste Que t'es chaud ou t'es froid quoi Ouais Ah génial Ou t'es à la même distance Ou t'es à une distance inconnue Ouais c'est un peu dur On va envoyer uniquement Après le premier Somme Le détecteur Tu vas n'importe où Quand tu sais pas Tu vas au pif Bah faut aller au Faut aller au centre Je pense Un peu au centre Ouais et puis déjà Tu peux savoir Dans Ouais je sais pas C'est quasiment C'est intéressant Bon on se note ça Pour la prochaine fois Il faut être enfin bon Ouais Bon bah merci Kévin Bah je t'en prie Merci à toi Allez bonne soirée Et merci aux followers Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir